Éternel, toi qui as préparé les bonnes choses pour chacun de nous Seigneur, tu as préparé les oeuvres, les bonnes oeuvres, c'est pour que nous puissions les recevoir, les pratiquer et que cela soit réellement une réalité pour tout un chacun de nous. Nous voulons que cela soit la gloire de ton nom et pour la bénédiction de tout un chacun, pour réellement Seigneur notre Dieu, que chacun puisse trouver solution, que chacun puisse trouver consolation, reconfort pour la gloire de ton nom, car nous avons abandonné nos maisons, nous avons abandonné nos activités, nous avons abandonné toutes choses pour que nous puissions réellement nous retrouver et pouvoir élever ton nom Seigneur. Et tu as dit qu'il est doux et agréable de faire le pouvoir de mourir ensemble, C'est là où tu répands réellement tes bénédictions et c'est là où tu répands ta grâce et tu répands ton option Seigneur notre Dieu. Laisse que ton esprit Seigneur notre Dieu puisse guider chacun de nous et que tu puisses réellement nous remplir de ta présence. Pour la gloire de ton nom, nous te prions parce que nous savons que tu es Dieu. Élève-toi, élève-toi, glorifie-toi, toi qui bien règne dans le siècle du siècle, nous te prions au nom de Jésus. Dieu qui est Dieu, qui bien règne dans le siècle du siècle, nous t'avons été tué Dieu. Dieu qui est Dieu, qui bien règne dans le siècle du siècle, nous t'avons été tué Dieu. Tu vas recommander le nom de notre Seigneur et tu vas te prier afin que l'Éternel, ton Dieu, puisse réellement t'accorder sa grâce afin que tu puisses élever son nom et que tu puisses réellement être lignes, d'être réellement sa servante, son serviteur. Car la Bible dit que celui qui invoque le nom d'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Tu vas prier le Seigneur afin que la miséricorde de ton Dieu te soit accordée, que réellement le pardon te soit accordée et que le Seigneur puisse réellement te rélever là où tu as réellement chuté et que l'Éternel puisse te reconforter là où tu te sens faible, que le Seigneur puisse te parfaire là où réellement tu es réellement imparfait et que le Seigneur puisse réellement te modéler à son image afin que tu puisses véritablement porter sa gloire. Nous prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous nous recommandons entre tes saintes mains parce que nous croyons que c'est auprès de toi que nous avons toute la force et la capacité. Nous sommes réellement perfectibles, nous sommes faillibles, nous sommes réellement dans ce corps corruptible. Voilà pourquoi nous prions afin que ta miséricorde nous soit accordée et que réellement tes compassions puissent se réveiller pour chacun de nous car ce n'est pas par notre sainteté, ni par notre perfection, ni par notre justice que nous sommes agréés, mais c'est simplement parce que nous croyons que nous qui sommes réellement faibles et que ta grâce nous est réellement accordée. C'est ainsi que tu nous regardes selon la foi et que tu nous accueilles. Laisse l'Éternel que tu nous donnes la force de nous éloigner de toute iniquité, de nous éloigner de tout sueur et de l'été, Seigneur. Oui, Père très sain, relève chacun de nous, apporte à chacun la force de marcher dans la justice et la droiture, de marcher réellement dans la lumière de ta parole pour pouvoir réellement élever ton nom, Seigneur. Tu as fait de nous les bases d'honneur dans ta maison et nous grâce de toi réellement marcher réellement, réellement, réellement ta parole, que nous puissions déverrer dans ton arrière, Seigneur. Écoutez le mot chaque fois que nous avons réellement abandonné la parole, chaque fois que nous avons baissé les bras, Seigneur. Pardonnons-nous parce que c'est vraiment Dieu. Nous avons failli à la fidélité, nous avons failli libéralement à la persévérance, et nous avons failli libéralement à notre ancestors. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501